Dans l'onde frémissaient les milliards de protistes qui remplaçaient déjà les bactéries mourantes. Sous les rayons vibrants, les vives créatures, vers le soleil, tournaient des plastes granulés, transformant l'énergie des quanta lumineux dans les piles serrées des lames stromatiques. Puis des mitochondries, symbiontes intégrées, dans leur double membrane, activer leur synthèse chimique batterie de l'usine vitale. Parmi les vers gonilles forées microscopiques, nageaient Paramecy, diatomées opalines, retirant, allongeant leurs diffus pseudopodes, battant l'eau de leurs cils, agitant leurs flagelles, pendant que des coleps, terribles prédateurs, dévaginaient sur eux leurs aigus tricocystes pour les phagocyter au sein des vacuoles. Sur la faune effrénée de cette jungle infime, le virus menaçant ainsi qu'une torpille perforait les parois des cibles organiques. Pour ainsi résister aux conditions létales, des microbes groupés bientôt s'organisèrent, des phytos flagellés, vols vocales grégaires, constituant des tissus par ses nobes s'unir. Minuscule, invisible, une sienne officée, construisie dans les fonds des cônes gigantesques, de minéraux autour, de hautes pyramides, que miracule le corps, la chlorophylle verte, pointillée, tourayée de franges et rubans. Forts où l'on d'irritée s'écrasait impuissante, Marine Mastaba dans les eaux cambriennes. Lentement, sûrement, les coraux zonatels près de ces monuments à leurs tours édifières, des remparts colossaux, des barrages énormes tapissés par les fleurs dérubés sans polype, couverts par les bourgeons des pâles aux zoéties, bâtiments orgueilleux qui défiaient l'océan, qui domptaient les courants, contrariaient les marées. Dans leur étau solide, enserré des lagons, bastions, pabelles de chair, de calcaire et le vent, des lamelles pour murs, des palis pour colonnes, trabécules pour joints, pour blocs, synapticules, pour crépises étendues, pour chevêtres et longuerines, croûtes du périssarc, tubes du cénossarc, formidables palais d'édales aquatiques dont les dissépements, les redants, les parois dressaient leurs unités sur les poteaux bâtis. La vie multiple, unique, abondante, émouvante, s'épanouissait, grouillait, se métamorphosait dans sa diversité, sa multiplicité, faste, inépuisable, insondable, intarissable. principe et fluide, énergie, souffle et vibrations. Les prêles recouvraient l'abyssal étendu, la surface abritée d'étranges animaux, filtrant l'eau, broyant les débris, fouillant la boue, des mollusques et verts, s'élenterrés, spongiaires, des crustacés, merostomiens, des anélites qui se diversifiaient au fil des variations dans la mer silurienne, ainsi bientôt naquire. Les sangsus néréis tordaient leurs métamères, les rotateurs ouvraient leurs couronnes ciliées, des lingules ancrées leurs coques sur le fond, les nuées infinies des pesantes îles hobbits, redoutables seigneurs du maritime empire, freinaient leurs carapaces à leurs frontes orientées, des yeux pédonculés tels de longs périscopes, de lourds merostomiens blindés et armurés, par de profonds sabords pointés vers l'ennemi, leurs aiguillons, leurs pattes amarres ou bien faux haines, de ces chars sous-marins tout-puissants formidables. Par la sole accrochée de grêles crinoïdes, pâtés dans les courants leurs filaments teussir, qui s'emmêlaient au bras des méduses flottants. Dans un test enfermé, l'épineux équinide, sur les môles rocheux déplacés puis tendaient son ambulacre souple et son dur pédicel, pour éviter la mort des rudistes fragiles, pour toujours s'abriter dans le creux de leur valve, refoulant, aspirant par leur double siphon, l'eau chargée de plantons, manne des mers vivantes. Les grêles actinis lançaient leurs pnis d'oblastes, projetés brusquement les filins urtiquants, harponnaient les silices qui vagaient sans méfiance. Des céphalons pompés régurgitaient le sable, des palpes ravissées, des antennes guettées, des fouets se déroulaient, des ventouses captées, parapodes rampants, appendices ramants, frappaient l'eau, foyer la vase, agrippaient la pierre. Mais des êtres subtils bientôt s'élaborèrent. Des poissons cuirassés par des cailleuses plaques, dressant des ailerons leurs corps souples en doigts pour happer les débris par leurs bouches au cornet. Lors, des euryptériens les traquaient de leurs pinces, qu'ils pouvaient éviter de leur nage rapide. Voilà qu'ils sont bientôt rois des temps dévoniens, cependant que mouraient les trilobites lents. Ainsi, le temps passait inexorablement, seconde par seconde, année, siècle par siècle, dans son flux à Paris, confondant, unissant, les vaincus, les vainqueurs, le passé, l'avenir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada